Ici Sud Radio, les français parlent au français, je n'aime pas la blanquette de veau, je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Les milliards qui se sont évaporés. Évaporés, pas pour tout le monde. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Le fait du jour. Paye tes dettes, paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, paye tes dettes, c'est mieux. Vous sens ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, paye tes dettes. J'ai entraîné, j'ai entraîné. Je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. C'était au temps où le budget était en équilibre. C'était au temps où il n'y avait pas de dette. De quoi on parle ? Mais c'est la préhistoire, c'est les grottes de Lascaux. Alors écoutez ce qui s'est passé, que Guillaume Kieffer rapporte très bien. Voilà. Fin 2023, il n'y a pas si longtemps, fin 2023, le directeur du Trésor alerte Bruno Le Maire, je rappelle, ministre du Budget des Finances, et Cazenave. Le déficit 2023 est beaucoup plus important que prévu, ce qui aura des répercussions sur la suite. Ils ne réagissent pas, ni Bruno Le Maire, ni autres, et n'en informe pas les parlementaires. Début 2024, alerte du Trésor. Les projections de déficit sont de plus en plus mauvaises. Bruno Le Maire admet finalement publiquement que la situation budgétaire dérape. mars 2024, Jean-François Husson, rapporteur général du Budget, se rend au ministère de l'Économie et effectue un contrôle sur PS en mars 2024. Et il découvre, il découvre ce qui se passe vraiment. À ce moment-là, Bruno Le Maire commence à plaider pour une loi de finances rectificatives, mais Emmanuel Macron et Gabriel Attal, leur premier ministre, leur disaient « Oh, 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 loi de finances rectificatives, vous n'allez pas commencer à nous sortir des impôts. Il y a des élections européennes approches. » Donc, élections européennes, on ne va pas embêter les gens avec des détails comme l'histoire des finances. Enfin, ce n'est pas important, ça. On va voir ce qui est important plus tard. Eh bien, européennes, ce n'est pas ça. Plus de majorité pour le président de la République. Plus de majorité défaite, voilà, l'on ne comprend pas, et puis voilà. Et puis, il se dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, on raconte ce qui se passe vraiment aux Français du point de vue des finances ? Non, 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 je dissous. Donc, dissolution, voilà. Et puis maintenant, eh bien, écoutez, la réalité revient. Le réel frappe à la porte. Le budget. Comment on va faire pour le budget ? Vous suivez, évidemment, depuis quelques semaines. Les extraordinaires. D'abord, le temps pour que Michel Barnier arrive. Et puis, quand Michel Barnier est arrivé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Compliqué, compliqué, compliqué. Et vous allez écouter d'abord ce que disait, effectivement, notre ami, merveilleux, Bruno Le Maire. C'était le 30 mai 2024. Il connaissait parfaitement la situation. Il a parlé pendant une heure. Donc, vous allez écouter juste quelques secondes, quelques minutes. Mais on vous dira. Bruno Le Maire. J'ai toujours fait preuve, depuis 7 ans que je suis ministre de l'économie et des finances, de sincérité, d'honnêteté et de sens de la vérité. Toutes les accusations qui ont pu être formulées, comme quoi j'aurais délibérément dissimulé au Parlement des informations qui étaient à ma disposition, sont graves, infondées. Et je compte bien prendre le temps nécessaire pour en faire justice. Et je pense qu'il est plus intéressant pour le peuple français que nous comprenions ce qui s'est passé plutôt que nous accusions et que nous regardions, effectivement, comment réduire la dépense publique dans notre pays, accélérer le désendettement et la baisse des déficits plutôt que de faire de mauvais procès à un ministre des Finances qui, depuis 7 ans, chiffre à l'appui, a toujours fait preuve de sincérité dans ses budgets, dans le respect de ses déficits et dans le désendettement, à l'exception de la période du Covid. À l'exception de la période du Covid, c'est bien, Bruno Le Maire, c'est bien. Sincérité, honnêteté, transparence. Mais alors, on ne comprend pas un peu. Qu'est-ce qui se passe quand un Jean-François Husson, rapporteur général du budget au Sénat, ce n'est pas rien, là, 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 le 12 octobre, là, vous parlez en mai, revient sur les finances publiques en France. Et il dit ceci. 50 milliards de dérives en 9 mois, c'est du jamais vu. On doit la vérité aux Français. Alors, c'était la vérité ? Ou vous nous cachiez quelque chose, cher Bruno Le Maire ? On ne sait pas. On peut vraiment se poser la question quand on écoute aussi André Valigny, l'ancien sénateur André Valigny. Le sénateur, pardon, André Valigny. Et moi, il n'est pas ancien du tout. Voici ce qu'il disait à l'heure des pros sur CNews le 13 octobre dernier. Écoutez. Bruno Le Maire a été contacté par le service public et il a envoyé un texto à un journaliste du service public. La vérité finira par éclater. Je ne peux pas parler maintenant, mais la vérité finira par éclater. sur le dérapage du déficit André Valigny. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les services de Bercy avaient alerté les ministres et donc le président du dérapage qui se profilait, du dérapage qui se confirmait. Et pendant des mois et des mois, les ministres ont ignoré les notes qu'on leur faisait passer. L'Élysée a refusé de voir la réalité en face. Le rapporteur général du budget au Sénat... Belfort-Faitur. Il y a un côté pénal. Il y a peut-être une saisine de la CJR qui est dans l'air parce que le rapporteur Husson du Sénat et le président de la Commission des Finances, tous les deux, ont dit on nous cache des choses. Bercy a dit non, non, on ne peut pas vous en parler. Et le maire et d'autres ont dit il faut un projet de loi de finances rectificative au printemps parce que ça dérape. Avant les européennes. Avant les européennes. Et l'Élysée a dit non parce qu'il y a les européennes qui arrivent. Donc pendant six mois, on a dissimulé la réalité aux parlementaires. Voilà, voilà, on redit, on dit, on redit ce que les Élysées sont, ce que dit André Valigny, ce que dit tout le monde. Il y a les élections, ce que je viens de vous expliquer. Européennes d'abord, ensuite législatives et on a autre chose à faire que d'expliquer la vérité aux Français. Et oui, pendant sept ans, peut-être que vous avez dit la vérité aux Français, je ne sais pas, cher Bruno Le Maire. Mais enfin, voici ce qu'a néitorialiste de BFM Business aujourd'hui, Marc Fiorentino. Alors lui, il réagit et il ne réagit pas très calmement, là. Je ne sais pas pourquoi il s'énerve, Marc Fiorentino, écoutez. Ça fait sept ans qu'on dépense de l'argent sans compter, mal, et sans compter, sans savoir compter. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas ce qu'on dépense, on ne sait même pas où il va. Il y avait cet excellent dossier sur les 100 milliards qui avaient été dépensés en neuf mois par le gouvernement. Et quand on lit au jour le jour la façon dont il découvre les chiffres, on a l'impression qu'on a vraiment une bande de toccards, quoi. C'est-à-dire que c'est les pieds nickelés. Bande de toccards, bande de toccards, comme on y va. Bonjour Tom Benoît. Bonjour André Bercoff. Bonjour. Vous êtes essayiste, entrepreneur et je rappelle, fondateur de Géostratégie Magazine. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Quand Bruno Le Maire nous dit « Mais écoutez, moi, en sept ans, j'ai toujours dit la vérité, la transparence, vous me connaissez, etc. » Et puis on entend ce qui s'est passé. Alors dites-nous, c'est quoi cette histoire ? C'est une opération prestigitation ? C'est le lapin qu'on dissimule ? C'est quoi ? Vous remarquerez en tout cas que Marc Fiorentino, il va beaucoup plus fort que moi puisqu'il parle d'une bande de toccards. Moi, j'ai... C'est bien, vous êtes poli, vous. Vous êtes poli, c'est bien. Mais j'ai beau être poli, j'ai été qualifié de perroquet du Sénat, justement par Bruno Le Maire, lors d'une émission en direct sur TV5Monde, lorsque je lui avais rapporté les accusations, parce qu'effectivement, c'était des accusations, mais qu'en tant que journaliste, je trouvais fondé qui était exprimé à l'endroit de Bruno Le Maire. Donc on disait à M. Le Maire, effectivement, vous aviez une note du Trésor qui, selon la loi organique, devait être communiquée, devait être rendue publique. Et elle ne l'a pas été, Don Benoît, elle ne l'a pas été, cette note. Et lorsque j'ai évoqué le sujet avec Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Économie et des Finances m'a dit « Je ne l'ai pas communiqué parce qu'il n'était pas... Je ne me souviens pas exactement de ces mots, mais d'usage ou de bonne augure d'affoler la population. » Et il fallait absolument que les choses soient calmes. J'ai dit que le retour au déficit interviendrait. Par la force des choses, on s'aperçoit qu'il n'interviendra pas et qu'il y aura même un déficit beaucoup plus profond. Mais la grande problématique aujourd'hui, c'est l'aveuglement des dirigeants actuels. Bruno Le Maire, j'ai envie de dire, c'est fini. On sait ce que vaut la parole de Bruno Le Maire. Je n'ai jamais accordé beaucoup de... Voilà, beaucoup de sympathie à la... Pas personnellement, mais aux déclarations publiques de Bruno Le Maire. Mais aujourd'hui, j'entends un Premier ministre dont le régime est présenté même par de grands médias comme Le Monde, par exemple, la semaine passée, comme étant ultra sec. Le régime public, des dépenses publiques de M. Barnier, ultra sec. Mais on va s'endetter à hauteur de plus de 300 milliards sur les marchés. Ça veut dire que vous avez un endettement qui dépasse l'endettement de l'année passée. et depuis 2020, depuis la période Covid, vous avez un budget qui est alimenté davantage par l'endettement de l'État que par les recettes fiscales. À partir de là, vous avez une problématique de budget. Ça veut dire que vous avez une problématique systémique. Et n'ayons pas peur de dire les choses par ailleurs. la grande problématique, c'est qu'on est en train d'assister à ce qu'on pourrait qualifier à postériori, peut-être, je ne sais pas, comme d'une ère de corruption obligataire, mondialisée et immense. Vous parlez de corruption, c'est grave ça, quand même. Totalement. Vous savez, lorsque vous avez des agences France Trésor qui émettent de la dette au nom des citoyens qui avaient dit nous ne voulons pas d'un État fédéral européen, mais que vous l'avez malgré tout, et que vous avez cet État fédéral européen qui vous dit qu'il va falloir mobiliser l'épargne privée pour rembourser la dette à terre, mais que simultanément vous avez le fondateur et dirigeant de BlackRock qui est reçu dans l'ombre à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. BlackRock qui détient une partie considérable, pas majoritaire, mais une belle partie de la dette française. De la France. Oui, j'appelle ça de la corruption, absolument. J'appelle ça de la corruption obligataire. C'est le cas. Mais alors, comment c'est cette histoire des 60 millions, des 100 millions ? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi ? On fait tout ça en douce et puis on n'en parle pas et on pense que ça va passer crème ? C'est ça le schéma ? Comme je vous le disais précédemment, c'est que le problème, c'est qu'on peut faire des réductions de dépenses, mais tout dépend de la géométrie. Ce sont les marchés qui ont pris le contrôle aujourd'hui, des finances des États. Et au regard des marchés, les réductions de dépenses doivent être faites sur les retraites ou plus globalement sur les dépenses sociales, mais pas sur une autre catégorie de dépenses qui correspond beaucoup plus, comme je le disais précédemment, on va euphémiser, on ne va pas parler de corruption, mais à de l'entre-soi. Ça veut dire que lorsque vous avez, par exemple, 1,4 milliard assez récemment qui est investi pour nettoyer la scène. Donc, c'est de la dépense publique. Si on crie au scandale à ce sujet, on va allègrement être qualifié de complotiste qui sous-entendrait, qui a peut-être un peu de copinage au sein de la mairie de Paris et des sociétés de conseil. Comment peut-on évoquer cette chose ? Ce n'est pas possible. On pourrait se poser quelques questions. Parce que je vais vous dire très clairement, vous regardez par exemple l'impôt sur la fortune, qui a été remplacé ensuite par l'impôt sur la fortune immobilière. Allez, c'est combien de recettes ? Quelques milliards ? 2, 3, 4 milliards ? L'impôt sur la fortune immobilière, ça doit être, en ce moment, 2,3 milliards, 2,4 milliards. Ça veut dire que pour nettoyer la scène, vous avez finalement 70% de l'imposition sur la fortune immobilière de tous les Français qui sont assujettis. Donc ceux qui ont le patrimoine qui dépasse 1,3 millions d'euros de patrimoine immobilier, pas de patrimoine liquide. Non, non, mais c'est pas. Donc à partir de là, évidemment que vous avez un petit problème de géométrie. Et on voit bien que par rapport à tous les canaux, tous les canons, tous les codes des agences de notation, Fitch a d'ailleurs rendu son verdict semestriel assez récemment sur la dette de la France et n'a pas dégradé la dette de la France. C'est-à-dire que la dette de la France est toujours notée 17 sur 20, mais avec une perspective négative. Si vous voulez affoler les marchés aujourd'hui et affoler les agences de notation, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de budget, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes de surendettement parce que le surendettement il est évident et l'explosion de l'endettement il est évident. Il faut que vous ayez par exemple une population qui se lève en disant non, on n'accepte plus l'euro, on va sortir de l'euro. Là, vous avez une note qui est immédiatement abaissée par Fitch, Standard & Poor's et Moody's, toutes les agences. Si vous avez également un gouvernement qui dit nous n'augmenterons pas l'âge de départ à la retraite et nous n'abaisserons pas les... nous ne toucherons pas aux retraites. Là aussi, vous avez des agences de notation qui vont abaisser la note de la France. Alors, où va-t-on ? On va en parler. On va continuer à parler avec Tom Benoît après cette petite pause. A tout de suite. Et vous voulez réagir ou poser une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300. Bercoff dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Bercoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Tom Benoît, essayiste, entrepreneur et fournisseur de Géostratégie Magazine. Et nous parlions effectivement du dérapage du budget. Ce n'est pas nouveau. Ce dérapage du budget, il ne faut pas l'attribuer qu'au gouvernement de Macron ou à Bruno Le Maire. Mais enfin, là, ce n'est plus des dérapages, dites-moi Tom Benoît, c'est du toboggan. Et ce toboggan-là, effectivement, c'est corrigé quand même. Je voudrais vous dire simplement une petite information. Moi, je suis content de savoir que pendant qu'il y a ces problèmes, pendant l'envêtement, eh bien, le budget de l'Elysée a augmenté de plus de 3 millions d'euros après une hausse de 12 millions d'euros en 2024. Budget de l'Elysée, budget de l'Assemblée nationale, augmente de 10 millions d'euros et le Sénat de plus de 6 millions d'euros. Eh oui, c'est l'inflation, vous comprenez. Alors, de quoi se plaint-on ? Franchement, tout va pour le mieux dans la meilleure des Frances. Oui, absolument. Mais vous savez, il y a une priorité que j'en ai parlé régulièrement, c'est de constituer une commission réellement de personnes bien intentionnées qui s'attardent sur les réelles dépenses nécessaires de l'État. J'en parlais à Ségolène Royal qui a quelques idées par ailleurs. Je ne partage pas la teneur des propos. Et je lui ai dit mais Madame l'ancienne ministre, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il ne faudrait pas constituer une commission pour... Et Ségolène Royal me rétorque, c'était sur un plateau de télévision, non, non, il y a suffisamment de commissions, il y a déjà... Et au bout de quelques minutes, quelques secondes, même, la même Ségolène Royal me dit mais donc, il faut constituer une commission. Donc, tout le monde s'accorde sur le fait de se dire qu'il faut réellement mettre les choses au clair et prendre les budgets pour les dépenses de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réellement à supprimer. Mais moi, où je voudrais alerter aujourd'hui, c'est que la grande problématique, c'est qu'on est sous cocon, évidemment, de Bruxelles, de la Commission européenne, qui est en train de nous dire d'une façon très insidieuse, c'est pas bien, vous dérapez, on vous met sous commission, sous alerte de déficit excessif, on devrait vous faire payer une amende, mais on ne vous la fait pas vraiment payer. Enfin, c'est flou, c'est pas décidé, on ne sait pas exactement, d'ailleurs, à quel moment c'est décidé, parce que s'il y a une procédure de déficit excessif, comme c'était arrivé pour la Roumanie, pour la Grèce, on pourrait aussi pour l'Inde. – On paye un milliard et quelques, je crois, d'amende. Enfin, c'est un peu ça. – Pourquoi est-ce qu'on ne la paye pas ? Pourquoi est-ce que cette Commission européenne, qui aime tant l'argent, si je puis dire, ne fait pas payer à la France ? – Et pourquoi ? Alors, pourquoi, Tom Benoît ? – Parce qu'elle a beaucoup plus à gagner en prenant le contrôle sur la levée de l'imposition et de la taxation durant les temps à venir, notamment sur les taxations douanières, par exemple, puisque c'est en vogue, et a ponctionné ou on va dire directement pomper l'industrie des États-nations européennes d'une façon plus durable, plus directe et amorcer une pompe qui alimentera avec beaucoup plus de liquidité cette Commission. La Commission européenne a pour idée, depuis quelques mois, de mettre l'accent sur l'union douanière et de taxer davantage le carbone parce que ça, c'est le masque idéal, c'est le prétexte idéal. Lorsque vous arrivez en disant bon, c'est pour la planète, le carbone, c'est mal, nous allons l'hypertaxer, les États ne peuvent pas le faire, ils ont déjà suffisamment de problèmes avec leur déficit, ils n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit, nous allons nous en occuper, nous, Commission européenne. Et c'est dans les tuyaux, c'est tout à fait officiel, là je dénonce aucune théorie dissidente ou alternative, vous tapez ça sur Internet et vous trouverez tous les plans de la Commission européenne, ils les déclarent, ils rendent des rapports d'ailleurs, alors en anglais, assez régulièrement, pour éviter que tout le monde comprenne, que toutes les populations comprennent, mais ce à quoi on assiste, c'est une délocalisation de la levée de l'imposition. Et par rapport au budget général, on s'en a perçu. Il y a quelques années, vous aviez plus d'argent qui provenait des recettes des collectivités, par exemple. Et vous aviez un Emmanuel Macron qui vous disait sur la taxe d'habitation, dans des discours grandiloquents, avec de grands sourires, je trouve que c'est un impôt injuste, la taxe d'habitation. Pourquoi pas ? Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais par contre, s'il trouve que l'augmentation de la taxe foncière payée par les mêmes personnes qui étaient précédemment à la taxe d'habitation est plus juste que l'argent qui serait parti dans la taxe d'habitation, là, je ne vois pas réellement la définition de la justice. En fait, vous voulez dire que tout l'idée, si je vous ai compris, tout se passe comme si, en fait, tout ce qu'on a à payer devrait remonter à la Commission européenne qui déciderait, qui aurait un peu la manne céleste de tous ces pays européens. Oui, absolument. Vous savez le mot juste, la manne céleste et le verbe juste, ça passe par l'abandon, justement, de la capacité des collectivités et des territoires à lever de l'imposition. On transfère ça tout d'abord à échelle nationale et finalement, étant donné que, vous savez qu'il y a beaucoup plus de proximité entre l'Assemblée nationale, par exemple, et les bureaux des ministères, des ministres et la Commission européenne que les petits bureaux d'élus, les maires et les collectivités territoriales, l'État passe la main à la Commission européenne et délègue. J'entendais, il y a quelques heures, quelques jours, un ministre, un politique allemand déclarer qu'il y avait énormément d'épargne en Allemagne et que si on ponctionnait directement tout simplement 10% de cette épargne, nous en voilà trouver une solution et ça, c'est la petite musique qu'on voit qu'on entend un peu partout. De tous les pays européens. Ponctionnons, ponctionnons. Il y a de l'argent dans les bas de laine, il y a de l'argent dans les patrimoines, il y a de l'argent dans la classe moyenne, allons-y. Servez-nous. Je vais même vous dire une chose très claire qui n'est pas à mesure de prédiction. Vous avez une principauté, pas une république, une principauté, monégasque, Monaco, qui est sous protectorat français en quelque sorte et qui bénéficie encore d'énormes avantages, notamment sur la rétrocession de la TVA, les accords du général de Gaulle durant les années 60 qui avaient été décidés. Et il y a énormément d'épargne, comme vous le savez, à Monaco. Peu de PIB, mais beaucoup d'épargne. Mais beaucoup d'épargne, c'est clair. Je me trouve à Monaco en ce moment et j'étais dans un restaurant il y a deux jours avec une amie et je crois un investisseur que je connais bien qui voulait français, qui voulait devenir monégasque. Et je ne l'avais pas vu depuis quelque temps et je lui demande où est-ce que tu es né par rapport à ta demande en ce moment pour essayer de devenir monégasque. Il n'aurait pas de nom naturellement. Il me dit mais j'ai abandonné. Il me dit j'ai abandonné, je suis aux Émirats Arabes Unis maintenant. Et des gens comme ça, j'en vois de plus en plus. Pourquoi ? Parce que si vous avez de l'argent et que vous savez que vous êtes dépendant de la Commission Européenne, de la Banque Centrale Européenne et que vous êtes sous proximité et protection française, vous vous dites non, non, mais je ne vais certainement pas loger mon argent à Monaco. Je pars, il faut que je sois en dehors. Donc à la rigueur, la Suisse ou encore mieux, les Émirats Arabes Unis et je ne crois pas d'imposition en plus. Merci Tom Benoît. Non, non, mais c'est un portrait, c'est un portrait hélas assez juste qui est en train de se faire et qui est en train de se dessiner. On va voir la suite. A bientôt. Merci. A très bientôt. Merci André. Un numéro de téléphone pour réagir ou poser une question. Le 0 826 300 300 Bercoff dans tous ses états revient tout de suite et André Bercoff reviendra sur l'affaire du squat d'un immeuble de Montreuil par une cinquantaine de sans-papiers. A tout de suite. Sud Radio André Bercoff Bercoff dans tous ses états s'abalance pas mal sur Sud Radio. Salut ta, ça va ? Viens chez moi, j'habite chez une copine Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu Viens chez moi, j'habite chez une copine. Je ne sais pas si Caroline Imerzoukène a été obligée d'aller chez une copine parce que, on l'avait reçu, rappelez-vous, le 2 octobre dernier, elle a été son immeuble à Boulogne, il y a un immeuble qu'elle avait à Boulogne dont elle est propriétaire avait été squatté. Elle avait raconté comment depuis deux ans, son immeuble a été squatté par une cinquantaine de sans-papiers entrés illégalement chez elle, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elle avait expliqué très longuement tous les recours qu'elle avait fait pour réussir à obtenir de la libération de l'individu. Et apparemment, apparemment, Caroline Imerzoukène, il y a un résultat aujourd'hui. Oui, tout à fait. Le bâtiment a été expulsé le 10 octobre, donc jeudi de la semaine dernière, avec l'intervention des forces de l'ordre. Voilà. Bon, alors vous avez obtenu parce que vous vous demandiez si la trêve hivernale n'allait pas jouer pour la troisième fois et que vous étiez obligé d'attendre à avril et apparemment, apparemment, ça a été fait. Oui, oui, oui. La préfecture a décidé d'expulser le squat. Donc, c'est une très bonne chose pour moi. Voilà. Très bonne chose pour moi. Ben écoutez, j'espère surtout que ça fera jurisprudence parce que le vrai problème, on en avait parlé longuement avec vous, Caroline Imerzoukène, c'est que beaucoup de gens sont dans votre situation, encore une fois, et il n'y a pas de raison. Enfin, c'est quand même... Et donc, on vous a donné... Vous avez compris le fait que... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne savez pas qu'est-ce qui a décidé la préfecture à bouger ? Vous savez ou pas ? Je ne sais pas du tout ce qui a décidé la préfecture. Je pense que le fait de la médiatisation de l'affaire certainement a joué peut-être en ma faveur. Tant mieux pour vous et on est contents d'avoir fait notre boulot, nous. Oui, voilà. Donc, bon... Je récupère un bâtiment dans un état épouvantable. Ah oui ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est vraiment... C'est-à-dire que c'est épouvantable. Il y a des rats partout. Enfin bon, ils ont vécu dans cet immeuble énormément. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, ils ont peut-être été 50, comme vous le disiez. Là, lors de l'expulsion, il n'y avait qu'une vingtaine de personnes qui étaient sur place. Ils sont revenus chercher leurs affaires avec l'huissier et les forces de l'ordre vendredi matin. Ils reviennent encore mercredi pour récupérer encore de leurs affaires. Mais il reste un tas astronomique de choses, voilà, de déchets, de nourriture, enfin bon, bref. Donc, ce bâtiment, il va falloir que je le débarrasse, que je le fasse débarrasser. Et voilà, je ne suis aidée aucunement ni par la mairie ni par qui que ce soit, bien sûr, pour ce faire, bien sûr. C'est ça. Oui, avant, écoutez, j'imagine, mais enfin, au moins, vous n'aurez pas à attendre encore des mois, voire des années. Non, non, mais je suis ravie que la préfecture ait pris cette décision, qui, il me semble, juste. et j'espère qu'ils ont trouvé des endroits pour que ces gens soient logés. Voilà. Oui, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre dans la rue, mais il s'agit que chacun fasse le boulot, que chacun fasse le boulot pour lequel il est fait. Exactement. Merci, Caroline Imerzouken. Écoutez, en tout cas, en tout cas, voilà, il y a une chose qui fallait être faite et qui a été faite. Tant mieux. Voilà, c'est ça. La Blanc-Taine, le bon. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et moi, j'aime le ministère de la Transition écologique quand il est occupé par Agnès Pannier-Runacher parce qu'elle a toujours les mots pour le dire. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états les perles du jour. Sainte-Pauvre. 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 Oh là là, disent la peste, ils exagèrent. Sainte-Pauvre. Non, 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 non. On ne dit pas Sainte-Pauvre. On ne dit pas Sainte-Pauvre. Non, non, c'est injurieux. Mais c'est même, c'est répréhensible. C'est lamentable. C'est lamentable. Non, non, qu'est-ce qu'il faut dire ? Alors, je me demandais, et c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut dire ? Eh bien, voici que Agnès Pannier, rue Laché, sur la présentation du plan de sobriété énergétique le 6 octobre dernier. Alors, elle présentait son plan que sobriété énergétique, vous savez très bien que la France produit le plus de carbone au monde. Ça ne va rien dire. Non, vous savez très bien que la France produit le moins de CO2 du monde. Enfin, ce n'est pas le problème, mais quand même, on doit faire attention. Voilà, taxe carbone, il faut faire attention à ça. Et donc, elle a commencé à parler de cela. Et voici ce qu'elle a dit. Je vais le redire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement. Alors là, vraiment merci Agnès Pannier, une achère. Je cherchais un mot équivalent et qui ne soit pas pauvre, puretin, sans dents. Vous vous rappelez du sans dents de François Hollande rapporté effectivement par son ancienne compagne. Comment on pourrait dire ceux qui n'ont rien ? Alors, elle a trouvé. Et c'est sobriété subie. Voilà. Vous n'êtes pas pauvre, vous subissez la sobriété. Sobriété subie, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça me rappelle femme de ménage, non ? On dit technicienne du surfane. On ne dit pas ballon de football, on dit élément bondissant. Et puis là, on ne dit pas pauvre ou sans dents, ou etc. On dit sobriété subie. Voilà. Ça, c'est magnifique. Je suis très heureux et reconnaissons à Agnès Pannérunachère d'enrichir la langue française avec ses équivalences. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Bonjour. Bonjour. Je suis Emily. Tu es une nouvelle neighbor ? Enchantée. Vous avez venu à enseigner aux Français des trucs américains ? Vous avez vu qu'il y a un travail qui est très dysfonctionnel ? C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Emily in Paris, c'est Emily in Paris. Alors, et puis, Emily in Paris, c'est vraiment la veille d'une bataille extrêmement forte. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que Netflix veut tourner une scène ou une séquence ou une série Emily in Paris, vous savez, qui marche très bien à la série américaine, à Rome. Et là, le président de la République s'est énervé, s'est dit, c'est pas possible. Non, 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 non. Il n'y a pas de raison. Emily in Paris doit rester à Paris. Voilà. C'est la priorité, les priorités. Vous savez, le dérapage du budget, tout le reste. c'est pas très grave, tout ça, non. Mais que Emily in Paris ne reste pas à Paris, c'est extrêmement scandaleux. C'est vrai. Et alors, voilà. Et alors, imaginez-vous, ce... Vraiment, ce... Allez, j'allais dire, ce gouniafié. Non, mais ce malotru, ce mal élevé de maire de Rome, Roberto Gualtieri, eh bien, vous savez qu'il a répondu, il a eu l'outrecuidance de répondre à Emmanuel Macron. Mais enfin, et voici ce qu'il a répondu Roberto Gualtieri. Vous ne pouvez vraiment pas intimider ou interférer avec les plans de production de Netflix pour la prochaine saison d'Emily in Paris. Le président Macron n'a-t-il pas des problèmes plus urgents ? Vous voyez l'outrecuidance ? Vous voyez un peu, là ? C'est incroyable de quoi il se mêle, de quoi il se mêle, ce maire de Rome, là, de faire la leçon. Et il ajoute, le maire de Rome, j'aimerais croire, du moins j'aimerais espérer, que Macron plaisantait, car il devrait savoir qu'une société comme Netflix, alors évidemment, il passe la brosse à reluire à Netflix, ne reçoit pas d'ordre de chef d'État, ne prend pas de décision basée sur la pression politique. Et il ajoute, et il ajoute, c'est impertinent, c'est impertinent, ce faquin de maire de Rome, il y a peut-être quelques problèmes plus urgents pour le président français. Ah bon ? Ah bon ? Quel problème plus urgent ? Eh bien, il dit, par exemple, il y a deux guerres en cours en Ukraine, au Moyen-Orient, il y a un horrible ouragan qui a frappé l'Amérique et qui est au changement climatique et quelques autres questions d'État en Europe pour Macron qui sont plus importantes qu'Emilie, j'imagine. Des propos susceptibles de créer un incident diplomatique entre la France et l'Italie. Non, mais non, mais non, on ne va pas répondre. Mais vous voyez, les prises de sang. En tout cas, on voit que Émilie in Paris, ça, le président Macron, il y tient. Et de ce point de vue, je voudrais revenir sur justement les ouragans qui seraient perpétrés par le changement climatique. Et Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, a parlé aussi d'autres choses pendant qu'elle a parlé d'autres choses le 6 octobre dernier, le 11 octobre dernier, pardon, sur ces news. Écoutez. Si vous achetez une voiture qui émet peu de CO2, vous n'avez pas de malus. Évidemment, si vous achetez une voiture et c'est particulièrement vrai pour les gros SUV à essence ou diesel, eh bien, ça fait un impact sur la planète. Cet impact, vous l'avez près de chez vous. Moi, j'étais en Seine-Maritime où vous aviez les gens qui étaient sous l'eau à cause des inondations. Eh bien, à un moment, on fait payer les pollueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et je veux être très clair, c'est impactant pour les grosses voitures. Vous allez tuer l'industrie automobile ? Non. On va soutenir l'industrie des voitures les moins polluantes. Avec des taxes ? Mais non, Romain Desarbres, vous ne pouvez pas dire ça. On a d'un côté la carotte, c'est le bonus, et de l'autre côté, vous avez le bâton, c'est le manus. Voilà. Le bonus et le manus. La carotte et le bâton. Alors, simplement, que les SUV, on est pour, on est contre, c'est un problème, effectivement, les voitures thermiques, encore une fois, on le sait, pour eux, c'est fini, il n'y a plus que voitures électriques, les voitures thermiques, basta, aller au magasin des accessoires, à la déchetterie, c'est terminé. Sauf que, pourquoi vraiment, forcément, lier les ouragans aux SUV ? Parce que, je rappelle quand même qu'il y a deux ans, on nous parlait de ces véhicules, les SUV, elles provoquaient la sécheresse et les feux de forêt. On rappelle très, très, très bien, on en parlait. Oui, oui, c'est à cause des SUV qu'il y a sécheresse et feux de forêt. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, ah ben, écoutez, voilà, ceux qui achètent des SUV, essence ou diesel, sont responsables des inondations et des gens sous l'eau. Voilà ce que dit Agnès Panier-Runacher. Est-ce que c'est pas aller un peu vite en besogne ? Et surtout, est-ce que ce n'est pas aller un peu faussement en besogne ? Est-ce que vraiment, on a besoin de parler des ouragans pour vitupérer les SUV ? Encore une fois, moi, je n'ai pas de voiture et je ne suis pas particulièrement friand des SUV. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas besoin de poser des arguments, donnant des arguments raisonnables, des arguments raisonnés, des arguments fondés et n'axons pas à chaque fois, oui, les SUV, c'est responsable de la sécheresse ou non, les SUV, c'est responsable des inondations. C'est un peu aller vite en besogne et c'est aller faussement en besogne. Et simplement, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, vraiment. Essayons d'aller un peu plus loin, voilà. Et je vous assure que la transition écologique ne s'en portera que mieux. Sud Radio Bercov dans tous ses états. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent au lait. Leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant thank you very much monsieur Twainet. On y va. Aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gasson. Ah, merveilleux jardin extraordinaire, merveilleux jardin extraordinaire. Et c'est tellement beau, c'est vrai, mais de vrais jardins extraordinaires. Voilà ce qui se passe au Conseil de Paris. Au Conseil de Paris, on demande 91 000 euros pour, écoutez-moi bien, écoutez, dans Paris, une ferme urbaine participative de produits à haute valeur nutritionnelle sur le toit d'une résidence. 120 000 euros en plus pour l'acculturation collective et une appropriation des enjeux d'agriculture et d'alimentation durable. Au lieu de s'occuper des agriculteurs de tout ce qui se passe dans Paris, on les a entendus avec la présidente de coordination rurale, Véronique Lefloc. Ah non, on va faire des petites fermes, on va faire des trianons, on va faire Marie-Antoinette en plein Paris et on va mettre des petites fermes urbaines participatives de produits à haute valeur nutritionnelle sur le toit d'une résidence. On n'a pas autre chose à faire, non mais où ils vont, où ? On ne peut pas s'occuper de la saleté de Paris, on ne peut pas s'occuper, on ne peut plus circuler dans Paris, non, non, non. Excusez-moi d'être encore sur Paris, mais une ferme qui ne veut rien dire sur le toit d'une résidence alors qu'on connaît la situation véritable de l'agriculture en France, c'est vraiment n'importe quoi. Terrible, hein ? Réaction ou question ? Un numéro de téléphone, le 0826 300 300. Bercoff, dans tous ses états, revient après le flash d'information de 13h. Dans son face-à-face, André Bercoff reçoit Brice Perrier, auteur de L'obscurantisme, au pouvoir, quand la pensée dominante entrave la connaissance et c'est aux éditions Max Milot. Le face-à-face aujourd'hui, c'est avec Brice Perrier, l'obscurantisme au pouvoir quand la pensée dominante entrave la connaissance. Alors, on va savoir quelle est la pensée dominante aujourd'hui, on va en parler avec lui. Donc, vous êtes journaliste indépendant, Brice Perrier, vous tenez une lettre d'information Raison sensible. Vaste programme. Depuis le printemps, c'est ça ? C'est ça. Et il faut aller, si les gens veulent vous suivre, on tape Raison sensible sur Internet et voilà. Raison sensible, Brice Perrier, vous arrivez, c'est sur la plateforme Substack ? D'accord. Très bien. Bah écoutez, pour les gens qui sont intéressés, vous le savez, c'est vrai que, moi, je regardais, j'ai lu votre livre et dans votre livre, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire par rapport à cet obscurantisme et effectivement, il faut garder, il faut savoir raison garder mais aussi complexité garder parce qu'on est parti, et vous parlez beaucoup du Covid, mais il n'y a pas que le Covid, vous ne parlez pas que du Covid, loin de là, mais au fond, vous commencez par dire quelque chose d'assez vrai, on a, enfin, en tout cas, vous soulignez quelque chose qui est un fait, mais qu'on a heureusement ou malheureusement confondu, c'est science et recherche. on l'a vu au moment du Covid, on l'a vu au moment du Covid, depuis quatre ans, on disait, oui, c'est la science qui dit ça, c'est la science qui dit ça, et au nom de la science, on disait beaucoup de choses et n'importe quoi, mais Bréchignac, Catherine Bréchignac, elle, elle est scientifique, une vraie, et elle disait, écoutez, on ne confond pas science et recherche, donnez-nous un peu cette espèce, dissiper la confusion, je dirais. C'est-à-dire que, oui, elle soulève ça au début du livre, qu'il y a eu une grande confusion pendant le Covid entre les deux, parce que la science, c'est ce qui a été trouvé, ce qui a été confirmé, ce qui est un peu un acquis, alors il peut toujours y avoir après des changements, de paradigmes, mais c'est quand même un acquis, quelque chose qui est assez consolidé, alors que la recherche, c'est ce qui est la démarche pour faire de la science, et donc c'est quelque chose qui est en devenir et qui n'est pas terminé, et pendant le Covid, on était avec un nouveau virus, une nouvelle épidémie, et donc quelque chose qui était forcément un objet de recherche, et on a été très vite à dire, ça c'est la science, ça c'est la science, alors qu'en fait, et bien non, c'était des premières pistes, des premiers résultats qui étaient à perfectionner, et donc on n'était pas arrivé à une science consolide, et on a beaucoup dit, c'est la science, on a même parlé beaucoup de consensus scientifique, pour en fait, ce que je montre, c'est que, et le Covid a montré ça, mais c'est le cas aussi pour d'autres sujets, c'est qu'en fait, dans cette logique-là, il y a eu une sorte de, on a transformé la controverse, ce qui ne rentrait pas dans la pensée dominante, on va dire, comme de la fake news, et ça c'est une négation à la fois de la recherche, et aussi de la controverse scientifique, ce qui fait que tout ce qui sortait du discours un petit peu dominante, qui pouvait être peut-être une première piste, quelque chose qui paraissait probable au départ, – Tout ce qui sortait des passages loutés, vous voulez dire. – Quand il y avait des opinions divergentes, on les a mis, au lieu que ce soit une controverse, quelque chose qui se discute, ça a été mis sous le terrain de la fake news. Alors, pourquoi à votre avis ? Pourquoi il y a eu ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses que le Covid, mais enfin le Covid a été vraiment très 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 significatif et symbolique, mondialement de cela. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout de suite dit c'est la science, c'est au nom de la science, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a établi cette doxa, mais d'emblée, et qu'elle est restée, d'ailleurs là, malgré les coups de boutoir et les interrogations maintenant de plus en plus importants, je rappelle simplement qu'il était absolument scientifique de dire tous vaccinés, tous protégés. Aujourd'hui, on peut se poser la question du tous vaccinés, tous protégés, c'est le moins que l'on puisse dire. On voit que, d'ailleurs tout le monde a admis aujourd'hui les mêmes scientifiques ou d'autres qu'on n'était pas protégés parce qu'on était vaccinés, qu'il empêchait ni la transmission ni la contamination. Oui, mais ça c'est-à-dire que par exemple, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment scientifique, de dire ça c'était plus politique. C'était quand même, d'ailleurs je le dis dans les livres, Delfraissy, le président du conseil scientifique, il a prévenu dès le printemps 2021, donc au début, avant que la vaccination soit étendue aux populations jeunes, que le vaccin était très, une protection très faible contre la transmission et malgré ça, vous avez, dans les mois qui ont suivi, des ministres qui pour justifier le pass sanitaire, allez vous dire comme verran, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus donc ça c'était pas de la science, c'était vraiment de l'instrumentalisation politique. Oui mais il y avait beaucoup de médecins, Brice Perrier vous parlait que des politiques, mais du matin au soir à la télévision, nous avions des médecins, des scientifiques, qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient des biologistes, etc. qui disaient oui, qui confirmaient ce que disaient les politiques. Parce qu'ils prenaient un discours qui était en fait un discours politique. Pourquoi ? Mais c'est ça la question que je vous pose. Alors ça, il y a une notion qui est un peu évoquée dans le livre, c'est l'idée de noble mensonge. Et je pense que ça a marché pas mal parce que... Le noble mensonge. Le noble mensonge, c'est-à-dire que des gens pensaient peut-être même sincèrement que le vaccin, c'était bien, que ça allait permettre d'arrêter l'épidémie ou de sauver des millions de vies. Mais c'est peut-être bien le vaccin, moi je ne suis pas anti-vax. Et donc voilà, et sous ce couvert-là, on allait passer sous silence des infos qui pouvaient mettre un peu de la nuance ou voilà, on allait donner un discours un peu de bourrage de crâne parce qu'il y avait cette idée que de l'autre côté, vous avez aussi toute la désinformation, donc de lutte contre une désinformation, donc des discours assez binaires en fait, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, ça amène à ce qui peut être du mensonge parce qu'on va simplifier les choses et quand vous dites que la vaccination, c'est bon, vous allez dire que la vaccination, c'est parfait et ça va arrêter l'épidémie. Et du coup, c'est ça qu'on peut appeler une sorte de noble mensonge où les gens disent ça parce qu'ils pensent que c'est bon pour la santé publique ou ce genre de choses. Et la dimension du mensonge subventionné ou payé, je parle des conflits d'intérêts, vous en pensez quoi ? Vous avez constaté quoi dans votre enquête ? Ah bah disons que les conflits d'intérêts après ça c'est... Moi je vois plus en fait des choses, c'est plus une pensée. Moi ce que je mets en avant, c'est que les gens sont sincères là-dedans. Je pense qu'il y a pas mal qui sont sincères parce qu'il y a une suspicion de dire qu'ils sont corrompus et tout ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... La plupart des gens sont même la plupart, sont très sincères. Après, que vous ayez une corruption un peu systémique autour de toute la puissance dominante de l'industrie pharmaceutique qui va amener les gens à prendre un peu le discours de l'industrie pharmaceutique. Il y en a qui gagnent de l'argent avec ça, c'est sûr, mais la plupart n'en gagnent pas. Donc je pense que oui, cette corruption elle est plus dans l'esprit que dans la poche. Alors justement, par rapport à... Encore une fois, on va parler aux autres discours, notamment sur le réchauffement aux autres. Mais en fait, vous parlez comment c'est un... Et c'est un peu tout le sujet de votre livre, mais justement, l'idée c'est que les lecteurs s'en emparent parce que c'est un livre qui donne beaucoup d'informations et qui donne effectivement des éclairages intéressants sur ce qui s'est passé dans divers domaines. Mais par exemple, cette tyrannie du consensus, enfin tyrannie, en tout cas cette espèce de... Est-ce qu'il vient de la peur et quand il s'agit de ces gens cibles comme la planète est en train de mourir, la planète en feu, le Covid, va tous nous tuer, etc. Je caricature exprès, mais enfin, il y avait cette espèce de sentiment de peur et que ça accélère effectivement ce consensus plus ou moins faux. – Ah ben la peur, ça peut jouer là. Vous voyez, sur le Covid, c'est sûr que la peur a été instrumentalisée. On a fait... Je ne sais pas, par exemple, on débute le livre à l'Académie des sciences avec Catherine Bouchignac, elle parle des modélisations. Donc vous avez eu des modélisations au début du Covid qui présentifiquaient 500 000 morts, je ne sais plus si je peux l'expliquer, mais un nombre très conséquent de morts qui s'est avéré très largement excessif, y compris dans le pays qui n'a pas confiné comme la Suède qui a permis de voir justement la différence entre les pronostics et la réalité parce que dans les autres pays comme on a confiné, on ne pouvait pas vraiment savoir. Donc il pouvait toujours y avoir l'idée de dire ben en fait, oui, on n'a pas eu ces morts pour annoncer, mais c'est parce qu'on a confiné et en fait, comme il n'y a pas de... C'est difficile à vérifier, sauf en Suède où il n'y a pas eu ça. Mais donc, elle montrait que ces modélisations étaient selon elle et selon d'autres académiciens très contestables, mais qu'en fait, elles étaient incontestables à l'Académie parce que voilà, il y avait cette espèce d'urgence, peut-être de peur, qui est une peur aussi qui est légitime, qu'on a vu, je pense, que beaucoup de... même de scientifiques qui avaient peur de ce virus inconnu et du coup, une sorte de principe de précaution extrême de dire, ben voilà, on va mettre des mesures très fortes. Oui, mais vous racontez aussi que vous avez très très vite vu, alors justement, parlons-en, vous commencez au début de votre livre, vous parlez de Catherine Véchignac, mais vous parlez de Miroslav Radman. J'aimerais que vous me parliez de Miroslav Radman, ce qui vous a beaucoup... Miroslav Radman, c'est quelqu'un qui a été important pour ce livre parce qu'on avait la même éditrice avant et donc je l'avais rencontrée parce qu'en fait... Avec qui est Miroslav Radman ? Miroslav Radman, c'est un très grand biologiste qui est un spécialiste de l'ADN et qui a été une figure de l'Inserm qui est franco-croate donc qui est aussi beaucoup en Croatie maintenant et qui en fait, j'avais été alerté par mon éditrice justement qui m'avait envoyé un message, un échange qu'il avait avec d'autres scientifiques où il s'étonnait qu'on affirme que les vaccins contre le Covid, que ce soit ceux à ARN ou ceux à adénovirus comme l'AstraZeneca, on affirme qu'ils ne pourraient pas modifier le génome et c'était présenté comme une certitude et du coup... Une certitude scientifique. Une certitude et du coup, ce qui amenait le côté un peu alter à dire, ben voilà, ils vont modifier le génome et... Alors qu'en fait, on n'en savait rien et Miroslav qui disait mais on a pas cherché donc la première des choses à faire, ça serait de chercher et il proposait... Il avait proposé autour de lui à des scientifiques mais il faudrait faire une recherche là-dessus et on disait non, il ne faut pas mieux pas chercher parce qu'en gros, un peu ça, le noble mensonge, il vaut mieux rester dans le doute plutôt que d'avoir un risque d'une information qui risque de mettre en doute la confiance dans le vaccin. Mais c'est drôle parce que, juste un mot, j'insiste là-dessus, vous avez vu énormément de scientifiques, c'est drôle que des scientifiques disent ça, encore une fois, qu'ils aient raison ou pas. Moi, je ne comprends pas qu'on ne... qu'en tant que scientifique, enfin, on se pose des questions. Alors, effectivement, il y avait peut-être... On s'est dit mais si on va laisser les tâches d'argent mourir, alors peut-être c'est ça aussi, on ne peut pas prendre cette responsabilité parce que c'est vraiment la question à tout, la science. Mais c'est cette politisation qui, sur un sujet comme le Covid, est plus grande. Et là, j'interroge d'ailleurs un chercheur de l'Inserm, Pierre Ménéton, qui lui avait trouvé au début des années 2000 le scandale du sel alimentaire et lui, il dit, le Covid a mis ça un peu en lumière mais ça fait quand même une vingtaine d'années que quand il y a des sujets un peu sensibles, la politique, oui, politiquement correct, on prend le dessus un peu sur la science et là, en l'occurrence, c'est le cas pour cette question d'intégration des vaccins dans le génome et Miroslav, il avait trouvé ça pas normal donc il le pointait et donc c'est comme ça que je l'ai connu au début on a failli même écrire le livre ensemble puis il était beaucoup pris par son institut en Croatie du coup, il est un témoin privilégié mais il n'est pas qu'auteur Non, bien sûr mais c'est très intéressant parce que lui, il dit, bon, posons-nous la question quoi, enfin... Il dit surtout cherchons parce que c'est la base de la recherche c'est de chercher quoi et ne pas chercher ça alimente en fait le fantasme aussi alors justement c'est de la désinformation et ça alimente le fantasme oui, des deux côtés et justement, parlez-nous parce que vous avez vous parlez d'un déjeuner que vous avez eu à l'Inserm là de ça, vous avez appris l'existence je l'ai appris avec vous enfin en lisant votre livre de la cellule riposte de l'Inserm c'est quoi cette cellule riposte ? Ben ça, c'est une cellule qui a été faite en partenariat avec le groupe TF1 qui... où l'Inserm en fait ben justement ça a été fait d'ailleurs suite à... c'est ce que m'a confié la directrice de cabinet après les directeurs de l'Inserm que c'était suite aux prises de position de Laurent Toubiana qui est un chercheur de l'Inserm oui bien sûr et que voilà et que du coup qui trouvait que l'Inserm trouvait que ce qu'il disait c'était pas correct donc il y avait une idée d'avoir un discours un peu plus coordonné et qui soit ben... je vais vous dire un peu dans ce politiquement un peu correct il y a ce côté-là eux ils vont bien sûr pas vous dire ça mais c'est une cellule qui est censée répondre à la désinformation et d'amener... au fake news au fake news et donc d'amener une information voilà un peu cadrée par l'Inserm mais qui est plutôt que d'avoir chaque chercheur qui risque de parler et de sortir des trucs qui sont pas vraiment donc c'est un peu de canaliser la communication de l'Inserm et ça s'était manifesté aussi par un livre dont je parle qui est sur la fake news santé dans lequel je relève moi deux fake news alors que celle sur les vaccins avec le Covid où ils disent comme un peu partout qu'il n'y a aucun risque que c'est pas possible jamais tout ça alors qu'en fait on n'a pas cherché et une autre qui était sur les différences entre le cerveau masculin et féminin où là en fait on dit qu'il n'y en a pas ou les minimis au maximum il n'y a pas de différence et là j'interroge un expert qui avait d'ailleurs publié un livre aussi chez mon éditrice Olivier Rancassens qui est une très bonne éditrice et qui est sur justement les différences du cerveau du cerveau masculin et il pointe dans l'article du bouquin de l'Inserm des contre-vérités des choses occultées tout ça là c'est plus dans une optique un peu politiquement correcte Oui et c'est intéressant on va en reparler de ce politiquement correct quand même qui est présent partout non pas parce qu'il faut l'éliminer mais il faut quand même le questionner ou l'interroger ou le contester après cette petite pause à tout de suite Et si vous voulez réagir ou poser une question n'hésitez pas à nous appeler au 0 826 300 300 Bercov dans tous ses états revient tout de suite Sud Radio Bercov dans tous ses états Eh bien nous sommes toujours avec Brice Perrier l'obscurantisme au pouvoir vrai problème vrai problème et de savoir effectivement on ne connait pas la vérité personne des détenteurs de la vérité si qu'un téléscientifique est déjà prouvé etc mais sinon nous avons énormément de gens qui circulent un peu partout y compris médiatiquement avec voilà c'est moi qui ai la vérité vous êtes tous des faussaires et ce livre effectivement Brice Perrier remet des pendules à l'heure et c'est une bonne chose justement je voudrais qu'on parle de ça par rapport par exemple au réchauffement climatique parce que vous en parlez aussi dans votre livre vous ne parlez pas du réchauffement climatique on n'a pas de question attendez c'est moi j'ai pris une note en disant que vous parlez du climat c'est juste il y a Pierre Minetton qui dit que ça fait partie justement de ces sujets qui peuvent être un peu politiquement correct et donc et il dit voilà par exemple le réchauffement climatique si vous êtes vous avez un discours qui met un bémol sur le GIEC et tout ça vous ne serez pas financé et tout ça mais je n'ai pas été dans la question du réchauffement j'aurais pu donc je ne parle pas trop des questions que je n'ai pas abordées vraiment à fond vous avez raison moi si vous voulez parce que j'ai été très frappé par le fait que le réchauffement climatique correspond enfin je veux dire la polémique qu'il y a eu sur le réchauffement climatique je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise elle était assez assez homothéétique je dirais de ce qui s'est passé avec le Covid mais revenons discours obligé on l'a vu avec notamment je crois que c'est la France Inter où il est dit officiellement que jamais on ne reçoit quelqu'un qui ose contester qui est étiqueté climato-sceptique absolument on parle de tout mais pas là on en a parlé à plusieurs reprises et là je pense aussi je n'ai pas étudié ce sujet vraiment de près mais je pense que c'est pareil de censurer comme ça des paroles ça va pousser en fait aux paroles plus extrêmes et il y a des gens qui vont nier toute importance du CE2 ou je ne sais pas quoi d'aller dans un truc c'est à l'extrême enjeu de l'extrême exactement comme avec le vaccin vous avez des gens qui disent ben voilà les vaccins on fait de nous des OGM alors qu'en fait on n'en sait pas plus qu'on n'en sait rien c'est à dire que les anti-vax sont aussi extrémistes que les pro-vax de ce point de vue là et ils sont fabriés et en fait la censure ou des choses comme ça le noble mensonge fabrique de l'anti-vax fabrique du climato-sceptique radical ou ce genre de choses bien sûr et c'est ça qui est très embêtant mais alors comment garder justement parce que vous parlez alors en revanche ça vous parlez dans votre livre la modélisation que en fait le pouvoir a été abandonné le pouvoir en tout cas il y a eu je dirais une irruption très forte sur le devant de la scène des modélisateurs alors les modélisateurs pour vous c'est quoi ils ont joué quel rôle ben ça c'est ce dont justement parlait Catherine Brichignac au début ce qui ont fait des pronostics en fait et ça amène en fait une science de l'avenir mais qui est en fait très hypothétique et qui est vue ben c'est ce qui a justifié les confinements mais après ça aussi parce que les modélisations ça peut être avant ou après alors on peut aussi faire des modélisations pour dire combien le vaccin a sauvé de vie mais en partant avec des critères de base c'est quand même pas une science bien solide en fait et ce que je note je parle pas mal des modélisations enfin je parle pas mal je reviens sur cette question des modélisations parce que j'ai trouvé ça très étonnant qu'il y avait un colloque qui avait été organisé par l'association des journalistes scientifiques et qui fait une table ronde avec les chercheurs pendant la crise du Covid et ce qui est étonnant c'est que les 4 chercheurs qui sont invités c'est 4 personnes qui ont fait des modélisations comme si c'était la science du Covid alors que vous avez des infectiologues vous avez des épidémiologistes là c'est beaucoup des épidémiologistes en fait qui font des modélisations mais de ramener ça et de sacraliser en fait une science c'est presque de la croyance et surtout que ça soit notamment Dominique Kostagliola qui elle c'est ce qu'elle disait c'était très contesté par des gens avec la mini-science mais là quand elle va là-bas c'est incontestable c'est assez je trouvais révélateur qu'on ne trouvait invité que des modélisateurs en fait alors vous parlez justement de noble mensonge et sans vouloir l'assimiler est-ce qu'il n'y a pas une dimension religieuse on a essayé d'accoler à la science une dimension religieuse c'est à dire voilà c'est ça ça c'est la vérité il faut y croire les autres sont tous des charlatans ça c'est le côté un peu scientiste c'est de pousser la science au-delà de ce qu'elle permet et c'est là aussi où je montre l'obscurantisme que je montre il est parce que l'obscurantisme qu'on mettait en avant depuis je ne sais pas 15-20 ans c'était beaucoup les gens qui refusent le progrès un peu des arriérés les amiches ou alors on va dire les antivax ce genre de choses qui refusent le progrès mais qui sont en fait tout genre des gens un peu marginaux en fait qui sont des minorités alors qu'en fait l'obscurantisme à la base c'est quelque chose qu'il faut pouvoir exercer donc il faut avoir le pouvoir de l'exercer c'est ceux qui faisaient ça contre Galilée donc ça pouvait être l'autorité religieuse ou l'autorité de l'État et aujourd'hui ce pouvoir il a comme légitimité souvent la raison c'est la voie de la raison c'est sous couvert de raison et il y a un côté un peu oui qui touche aux religieux à la croyance en tout cas à une croyance dans cette raison qui permet d'affirmer des choses qui sont on extrapole en fait la science si on se veut la voie de la science alors qu'en fait ça relève plus du scientisme oui c'est ça et d'un scientisme je dirais un peu borné c'est le mot que l'on puisse dire c'est vrai et à propos de justement vous en parlez aussi toute l'histoire on me rappelle mais jusqu'à présent quand on osait dire que le virus ne sortait pas de l'accouplement incongru d'un bangolin et du chauve-souris mais qu'il pouvait avoir échappé du fameux labo de Wuhan vous vous rappelez que pendant deux ans c'était considéré comme un complotisme etc alors je voudrais justement vous en parler quel rôle jouent et on va parler aussi des médias quel rôle jouent ce qu'on a appelé un peu partout les fact-checkers ceux qui soi-disant regardent les enfin font le fact-check des news comme on dit pour dire si c'est vrai ou c'est faux il y a eu quand même une prolifération tout à fait étonnante bah oui et ça d'ailleurs c'est un dans le livre c'est un journaliste du point qui a fait une enquête comme moi parce que j'avais fait une enquête sur l'origine du virus oui c'est vrai que ça a été classé complotisme peut-être pas pendant deux ans mais bien pendant un an quoi jusqu'après que la mission de l'OMS soit allée à Wuhan et que ça soit passé un peu pour une mascarade et du coup ça même pas c'est même reconnu par le directeur de l'OMS donc là ça a été vu comme une piste légitime mais ce journaliste à Jérémie André il relève le fait que aussi bien la question de l'origine du Covid que d'autres comme pendant les vaccinations ont beaucoup été déléguées pendant la pandémie à ces fact-checkers et qu'en fait les fact-checkers ils vont être dans un truc de contrer en fait et pareil ils vont placer l'information sous le prisme de la fake news et on va pas faire une enquête sur l'origine du virus ou sur les effets secondaires des vaccins mais on va réfuter les affirmations que vont donner ceux qui sont taxés le complotisme et du coup il n'y a pas de oui il n'y a pas vraiment de journaliste c'est juste en opposition et comme les fact-checkers ils sont un peu genre à démentir ce que vont dire entre guillemets les conspis et bien ça va toujours être sous ce prisme là et c'est pas une information et j'en ai parlé d'ailleurs avec un journaliste d'un quotidien sur justement sur la question des effets secondaires des vaccins où j'ai fait en fait j'étais étonné j'ai fait la seule enquête une vraie enquête poussée sur les effets secondaires des vaccins dans la presse et quand j'avais fait ça j'avais regardé mais en fait non c'était que des trucs de fact-checkers ou alors une enquête un peu vaste qui regarde le problème de toute façon là il n'y en a eu aucune et donc j'en avais parlé avec un journaliste que j'interroge d'un grand quotidien qui est un enquêteur qui est en plus pas un fact-checker c'est un enquêteur qui fait des vrais sujets dans un quotidien et il m'a dit je ne ferai pas d'enquête sur les effets secondaires des vaccins parce que sinon à cause de moi les gens vont mourir et là on est dans le noble mensonge parce qu'en fait il m'a dit que les gens ne sont pas capables de comprendre qu'il y a des effets secondaires et un bénéfice risque et tout ça et donc qu'il ne faut mieux pas toucher ce sujet parce que sinon les gens ne vont pas comprendre et lui il pense que les vaccins ont sauvé beaucoup de gens et donc ils vont mourir à cause de moi mais c'est ça où c'est vraiment dramatique c'est de l'autocensure c'est de l'autocensure pure et en même temps qui laisse aussi le champ libre à tous les fantasmes sur les vaccins à dire voilà des centaines de millions de morts vu que les journalistes ne t'inquiètent pas et ça amène vraiment à un truc une double réalité et ça c'est une sorte de faillite de l'info où le journaliste qui délègue au fact-shaker il a une sorte de responsabilité parce qu'il devrait faire ce travail journalistique c'est ça l'enquête journalistique et comme vous dites le manque d'enquête et le fait de l'autocensure ou pour n'importe quelle raison mais c'est le réévaluateur des fantasmes ça devient l'auberge espagnole des fantasmes de part et d'autre et de tous les côtés et c'est quand même grave on se retrouve après une toute petite pause avec Brice Perrier l'obscurantisme c'est vraiment vous le savez c'est quelque chose à combattre et c'est très fort et c'est pas facile effectivement de raison gardée on va revenir à ça pardon et vous avez toujours notre numéro le 0 826 300 300 si vous voulez réagir ou poser votre question notre antenne vous est ouverte Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture ou aux éditions Max Milot l'obscurantisme au pouvoir Brice Perrier l'obscurantisme effectivement vous savez Voltaire disait écrasons l'infâme et bien écrasons l'obscurantisme parce que c'est l'ennemi principal et je voudrais qu'on aborde un autre chapitre de votre livre un autre domaine de votre livre sur l'expérience de la mort imminente les fameuses EMI leur rappelez d'abord ce que c'est Brice Perrier et la polémique qu'il y a encore et plus que la polémique au cours de cela les expériences de mort imminente c'est des expériences où des gens témoignent d'avoir d'avoir un moment il y a deux phases ils ne sont pas morts ils ne sont pas ils sont dans le coma ils ne sont pas morts ou même pas forcément non mais ils témoignent d'être sortis de leur corps et après ils peuvent avoir vu des généralement ils vont être baignés dans une lumière et ramènent des choses ça peut être un couloir et ils racontent des choses qu'ils marquent un vie mais il y a une phase qui est intrigante parce que tout ce qui est dans la lumière tout ça c'est subjectif on ne peut pas avoir le problème mais il y a une phase qui est assez déroutante c'est que cette première phase que non pas tous mais qu'un grand nombre ont de se retrouver sortis de leur corps et de pouvoir aller mettons quelqu'un qui est sur une table d'opération dans cette pièce il peut partir voir la pièce d'à côté et ramener après son expérience de dire dans la pièce d'à côté quelqu'un a mangé un sandwich sous jambon il avait des lunettes et donc ramener des informations assez anecdotiques mais factuelles et donc ça c'est quelque chose qui intrigue et qui amènerait à rechercher à vérifier est-ce que c'est vrai parce que si c'est le cas ça veut dire que la conscience peut être délocalisée du cerveau et c'est une grande découverte et donc pour le moment on ne peut pas l'affirmer en tout cas il y a tous ces témoignages et donc dans ce bouquin moi je parle avec parce que j'ai fait un livre avec un chercheur qui est un peu spécialiste de ça un médecin et j'en ai parlé avec Stanislas Dehene qui est le grand neuroscientifique spécialiste de la conscience en lui disant voilà c'est les gens qui rapportent quelque chose est-ce qu'il ne faudrait pas faire des études pour vérifier en fait que ce qu'il raconte est vrai parce que c'est pour voir et il m'a dit ça c'est exactement le genre de recherche qu'on ne veut pas voir sur la conscience en fait ils ne veulent pas ils ne veulent pas chercher parce que lui il pense que c'est impossible il pense que ces gens inventent ce qu'ils ont vu et que c'est une illusion qu'ils ont déliré en gros mais il en est sûr mais alors que ce sont des témoignages qui sont souvent déroutants parce qu'un délire mais est-ce qu'il ne peut pas vous dire pardon je ne prends pas le parti de Stanislas Dehene il peut vous dire tenez moi je n'y crois pas une minute je ne veux pas perdre mon temps à aller chercher là-dedans ça peut être son avis sauf que lui il dit c'est exactement ce qu'on ne veut pas voir et en fait ce sont des recherches qui sont discréditées et c'est là où il y a une sorte d'obscurantisme dans la recherche et aujourd'hui on va réduire la recherche sur les EMI à un travail sur le cerveau en spéculant que ça arrive toujours comme on parle de mort imminente ça arrive toujours quand on est en mort imminente avec une crise cardiaque en l'occurrence et que la crise cardiaque provoque un problème un manque d'oxygène au cerveau et que c'est ce manque d'oxygène qui pourrait déclencher des réactions chimiques or ces expériences arrivent à des gens qui ne sont pas du tout en mort imminente en fait elles sont mal nommées parce qu'une très grande part de ces gens peuvent avoir ça en faisant une sieste en faisant l'amour en faisant un orgasme il y a eu des cas il y a un très grand nombre de cas et ça a été justement Jean-Pierre Jourdan avec qui j'ai fait ce livre a publié une étude avec l'équipe la plus pointue au monde le Coma Science Group en Belgique où ils ont vu qu'en fait les expériences qui étaient en mort imminente réelle et les expériences qui étaient en like mort imminente like supposées enfin simili quoi et pas du tout fort imminente étaient les mêmes expériences et du coup ça enlève en tout cas ça mère vous vous dites ça vaut le coup d'étudier vous ne dites pas oui c'est ça surtout ça devrait l'être et on va mettre de côté par exemple cette chose là pour réduire l'expérience de mort imminente à un problème de cerveau et tout ça et qui en fait on occulte une partie de la réalité et on ne fait pas les recherches qui pourraient vérifier que l'autre est exact parce qu'on va dire ah bah non par principe et vous avez eu des problèmes avec dans un lèvre de Vendère où vous aviez travaillé vous avez travaillé Brice Perrier bah ils avaient fait justement un article sur ce livre et qui est la base de ce livre c'est de dire que qu'en fait les expériences sont mal nommées parce qu'il y a ce truc là qui enlève là on pose question et ça c'est rigolo c'est parce que ce livre a été mis à la une avec les bonnes feuilles et tout ça et en fait on a complètement occulté cette question toute la question scientifique du livre pour amener un expert qui disait que en fait ben voilà ça ne pouvait arriver une expérience de mort éminente que quand on est réanimé parce qu'on a vu sur les souris qu'il y avait une onde au moment de la réanimation et donc c'est une extrapolation qui occulte en fait la réalité et qui pour moi est scientiste et je l'ai d'ailleurs dit à ma collègue très simplement et vous avez aussi enfin vous parlez aussi dans votre livre d'un incident qu'il y a eu avec une journaliste de France Inter notamment et là c'est pas sur l'expérience de mort éminente c'est sur les vaccins oui bah ça c'était Eric Caume qui raconte ça le professeur Eric Caume qui est infectiologue et qui avait été sur France Inter interrogé au moment avant la campagne de vaccination alors qu'il venait juste d'y avoir les communiqués de presse de Pfizer et Moderna qui disaient qu'ils avaient des résultats et là ça la met l'interroge je dis est-ce que vous allez vous faire vacciner et puis lui il dit bah j'attends j'attends de voir les essais cliniques parce que là ça serait quand même un peu prématuré de me baser juste sur des communiqués de presse donc oui c'était avant l'arrivée des vaccins avant l'arrivée il venait d'y avoir il n'y avait même pas encore les publications scientifiques il n'y avait que les communiqués de presse qui disaient on a des super résultats donc ils disaient bah oui on va quand même pas croire les yeux fermés ce que disent les laboratoires et bah ils disaient mais vous vous rendez compte de ce que vous dites vous allez insuffler le doute dans la tête des gens il y en a beaucoup qui se posent des questions et puis ils ont raison de se poser des questions tant qu'on n'a pas les données c'est le bon sens et après l'émission il s'était fait passer un savon parce qu'il fallait absolument dire que les vaccins étaient super alors même qu'on n'avait aucune donnée qui le montrait en fait oui c'est tout le problème effectivement de savoir de la doxa de dire voilà ce qu'il faut dire à ce moment là ou pas etc c'est un problème d'ailleurs compliqué je crois que nous avons un auditeur un auditeur en effet c'est Mohamed d'Orléans qui nous appelle bonjour Mohamed bonjour Mohamed oui bonjour monsieur Bercoff et monsieur Brice alors je n'ai pas retenu votre nom Brice Perrier voilà bonjour allez-y Mohamed oui alors donc bon pour une expérience personnelle pendant le Covid effectivement j'ai eu à travailler 24 heures sur 24 dans le cadre de mon activité qui est laquelle si ce n'est pas discret Mohamed je travaille dans le cloud informatique donc en gros quand vous utilisez vos applications sur smartphone pour simplifier la chose donc je n'ai pas connu le confinement mon employeur m'a toujours fait des attestations pour aller venir travailler et ce pendant les 3-8 de mes horaires je n'ai pas connu ce confinement pour les vaccins c'est une autre histoire mais ce que je voulais vous dire c'est que juste en regardant les informations mes amis la famille ainsi que mes collègues eux se sont prétendus experts de tout ce qui est vaccination microbes etc et donc moi je voudrais savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce qu'on en ait je caricature un peu un ministère de la vérité par rapport au fact-checking qui est fait maintenant comment est-ce qu'on en est arrivé là enfin je pense pas que dans mon enfant j'ai connu ça j'ai une quarantaine d'années donc voilà c'est ma question d'accord comment est-on arrivé au ministère de la vérité Brice Perrier le ministère de la vérité c'est ça c'est la pensée dominante qui entrave la connaissance c'est genre ce qu'on disait tout à l'heure un peu une sorte de politiquement imposé un discours où la science en fait est instrumentalisée et dans ce contexte de pandémie qui voilà était ce qu'il était et qui peut arriver dans d'autres sujets où ça sera plutôt ça peut être des intérêts plutôt économiques où ça peut être des choses idéologiques comme par exemple dans l'expérience de mort imminente il n'y a pas vraiment d'intérêt économique là-dedans mais c'est plus idéologique qu'une sorte de rationalisme mais c'est toujours ce que je montre c'est quand même toujours cette question de la voix de la raison et ce sont les gens qui se disent la voix de la raison les scientifiques j'ai un chapitre où je parle des éthéticiens qui incarnent un peu cette pensée qui devient de plus en plus pesante présente en tout cas et pesante aussi et justement avant on va parler des médias on va parler du filtre médiatique dont vous parlez effectivement dans un de vos chapitres au fond et on le voit effectivement mais on le voit aussi enfin c'est pas votre livre mais on le voit sur la guerre issue d'Ukraine on voit sur le Proche-Orient on voit sur tout ça il y a en tout cas des médias ou des gens qui ont une ou des personnes qui ont une ligne et attention il n'est pas question de changer la ligne du parti et moi ça m'a beaucoup frappé on se voit enfin URSS j'ai pas connu ça mais enfin c'est ce côté Pravda ce côté absolument c'est ça la vérité et vous allez il faut suivre la vérité et au fond regardez ce qui se passe sur le darwinisme regardez sur tout ça enfin il y a tout qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'obscurantisme alors en fait pour faire ça schématiquement on n'a jamais été aussi surinformé ou informé et puis on n'a jamais et l'obscurantisme n'a jamais aussi bien marché quand même sacré paradoxe bah oui c'est après aussi parce que les gens peuvent aussi choisir leur information ils vont prendre il y a des réalités parallèles aujourd'hui en fait et avec aussi des publics qui demandent qui poussent même au niveau médiatique qui peuvent inciter à avoir une pensée qui va être pro-système anti-système et là on va être tenté d'alimenter en fait ce qui est des biais de confirmation on parle beaucoup des biais de confirmation c'est notamment tous les gens que je casse un peu chez les obscurantistes mais qui sont à mettre en avant les biais de confirmation les gens vont que dans le sens qui les arrange mais ceux qui disent ça c'est avec Georges Gérald Bronner ou Macron ou des gens qui vont mettre ça et eux ne voient pas bien sûr qu'il y a des biais de confirmation aussi bien chez les complotistes que chez je ne sais qui mais eux ils ont aussi un énorme biais de confirmation et ça par contre ils ne le voient pas et chacun en fait a tendance de plus en plus à être dans dans la défense de sa vérité de son monde et ce que je dis à la fin c'est que j'en tire au niveau de l'information scientifique parce que c'est celle c'est vrai que ça peut être dans d'autres sujets mais l'information scientifique ça me paraît encore plus marquant parce que théoriquement la science ce sont des faits il peut y avoir des interprétations mais quand même moins que dans d'autres domaines et je vois une sorte de faillite de cette information scientifique qui est dans le camp contre camp un peu voilà il y a une posture de guerre un peu de l'information et ce qui fait que à mon avis c'est l'information qui en pâtit c'est un peu la victime et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à la suite de ce livre c'est de monter ma lettre un peu parce que je trouvais en fait pas grand chose qui répondait à ce que je pensais être une information fiable vous parlez de raison sensible et donc j'ai lancé cette lettre suite à votre ami suite à votre ami Michel Maffezoli qui vous a qui m'a inspiré le nom c'était pas volontaire de sa part mais c'est vrai que Michel Maffezoli qui est un ami avec qui on a publié un livre il y a une dizaine d'années et qui a écrit un livre je ne l'ai même pas lu qui s'appelle L'éloge de la région sensible que je dois lire qui m'a mis à la table de nuit et donc c'est une expression qu'il utilise et qu'il avait dit pas mal de fois avec moi et ça m'a inspiré le titre de ma lettre parce que c'est vrai que la raison est instrumentalisée beaucoup et c'est ce que je montre une raison obtue un peu une raison abstraite souvent aussi et donc une raison sensible c'est une raison qui soit plus ouverte avec tous les sens à écouter à être mais alors justement je reviens à ce que vous disiez avant par rapport à la science et où ce n'est venu mais il y a eu quand même il y a eu quand même vous en parlez aussi mais il y a eu quand même des choses assez je dirais assez sinon lamentables du moins très préoccupantes quand le Lancet quand les revues scientifiques parce que jusqu'à présent ce qui est très intéressant la science était épargnée les politiques on savait les journalistes on savait aussi mais les scientifiques on disait même les médecins enfin etc on ne touche pas c'est vraiment c'est les faits c'est la réalité ils tâtonnent ils vont ils sont scrupulés et tout et puis il y a eu le Lancet et vous racontez racontez cette histoire du Lancet qui est quand même laquelle ? laquelle ? parce que avec le Lancet il y en a plusieurs il y a eu la chloroquine nommée celle que vous racontez dans votre livre je vous dis le Lancet je prends un détail j'en prends plusieurs je ne m'attarde pas trop sur ce qui est la chloroquine non je sais je parle plus il y a celui de l'origine du Covid qui justement a posé au départ comme principe que dire que le virus avait été travaillé qui n'était pas naturel c'était une théorie de complot et la personne qui faisait cet article c'était celui qui travaillait avec le laboratoire de Wuhan mais ça c'était plus le sujet de mon dernier mais j'ai vu dans le Lancet un papier sur la vaccination sur les enfants qui vous parlait de l'effet super de la vaccination pour éviter une forme grave chez les enfants chez les enfants de moins de 10 ans et qui vous mettait un article où en fait aucun enfant de moins de 12 ans n'avait été vacciné mais on vous disait il suffisait de lire l'article il disait qu'il y avait 94% de réduction du risque chez ces vaccins chez ces enfants alors qu'en fait aucun de ces enfants n'avait pris le vaccin et ça il suffisait de lire l'article et ça passait dans le Lancet donc il peut y avoir et de toute façon il y a eu avant le Covid aussi des problèmes dans les publications c'est pas parce que ça passe dans le Lancet ou dans n'importe quel autre journal que c'est garantie sur facture bien sûr enfin quand même on attend des critères d'authenticité et de fact-checking ou en tout cas de rigueur scientifique oui quand même ça s'appelle la rigueur scientifique et là ils l'ont beaucoup beaucoup ébréché quand même et c'est dommage et c'est très dommage on va reparler juste après cette petite pause cette dernière petite pause on va continuer avec l'obscurantisme au pouvoir et on la combat et vous pouvez continuer à nous appeler si vous voulez réagir ou poser une question au 0826 300 300 André Bercoff et son invité Brice Perrier reviennent tout de suite Brice Perrier vous parlez dans votre livre l'obscurantisme au pouvoir vous parlez de la médecine effectivement je dirais la médecine du pouvoir pharmaceutique parce qu'il y a eu ça aussi il y a eu comment dire que voilà il y a le remède qui va la molécule qui va tout changer le remède qui va tout changer etc et il y a eu quand même une espèce de formidable là aussi vecteur d'obscurantisme non dans cette démarche disons que la médecine ce que je montre c'est qu'elle est influencée c'est un chapitre qui s'appelle quelle médecine validée par quelle preuve parce que depuis les années 90 il y a ce qu'on appelle l'évidence base médecine qui a été consacré qui est en fait la médecine validée par les preuves et des preuves qui sont constituées à partir d'essais cliniques randomisés donc on compare des groupes comparables tirés au sort un à qui on va donner un traitement le traitement testé et l'autre à qui on aura soit un placebo soit le traitement de référence et si le traitement testé est supérieur et bien voilà il a fait la preuve de son efficacité donc ça c'est une très bonne méthode à la base qui permet de voir l'efficacité d'un traitement sauf qu'en pratique ce sont des essais qui coûtent une fortune qui peuvent valoir jusqu'à 200 millions d'euros pour un médicament les essais de phase 3 ce sont les derniers essais qui sont faits sur un groupe de population assez important le plus important et qui vont permettre la mise sur le marché ça peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros et donc ça en fait il n'y a que l'industrie pharmaceutique qui peut payer des essais de ce prix là donc ça amène un effet pervers qui est qu'en fait les preuves les traitements validés par les preuves en fait ça ne peut que être les traitements que la médecine pharmaceutique a voulu tester et donc elle a pu s'acheter des preuves ce qui fait qu'en fait elle est exclue de la médecine validée par les preuves en gros tout ce qui n'est pas le médicament mis en avant par l'industrie et ça peut être tout ce qui est non conventionnel aussi bien l'acupuncture que de la kiné voire même des choses au niveau de la chirurgie il y a très peu des essais randomisés sur la chirurgie il n'y en a même pas mais enfin il y a peut-être enfin il y a peu d'études sur la chirurgie et l'étude est focalisée sur le médicament parce que ces essais sont quand même beaucoup faits pour ça et en plus qu'on peut les payer ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez la médecine validée par les preuves c'est les preuves que l'industrie a pu se payer et ça ne sera pas aussi bien tous des produits génériques des produits à repositionner des vieilles molécules qui ne sont dans le même public que tout ce qui est non conventionnel et qui ne sera pas testé et donc on aura beau jeu de dire tout ce qui n'est pas validé par les preuves c'est du charlatanisme mais c'est aussi parce que le système ne le permet pas et donc c'est un obscurantisme structurel et qu'il a encore à ses effets pervers qu'on va pouvoir dire ben voilà tout ce qui est on est un peu anti-système tout ce qui n'est pas validé par les preuves mais qu'on va dire c'est bon ça marche quand même et de toute façon Big Pharma a tout bloqué et du coup c'est un peu n'importe quoi et l'info est toujours un peu nulle part Oui vous revenez à ce que vous disiez voilà l'un entraîne l'autre il y a quand même dites-moi un acteur qui n'est pas négligeable et qui a quand même les moyens par rapport à la médecine par rapport à Big Pharma ou autre c'est l'État l'État devrait encourager les recherches parallèles aussi ou les diriger c'est parce que vous les encouragez c'est Bruno Falissard qui est un professeur que j'interroge qui a fait notamment des expertises collectives de l'INSERM pour les médecines non conventionnelles mais qui est pédopsychiatre et biostatisticien lui il travaille avec des laboratoires et il dit que ça lui arrive de travailler il dit c'est pas normal que ce soit le laboratoire qui va vendre un produit qui soit en charge de son évaluation il dit ça c'est une évidence quand on en parle avec les laboratoires ils en conviennent mais on se dit bah voilà ça coûte tellement cher c'est un acquis c'est moi qui ai évalué alors qu'en fait il pourrait y avoir au moins des exigences de l'État sur les façons dont on fait les essais alors que là c'est l'essai en roue libre et dans ma lettre raison sensible je le montre avec un exemple très intéressant sur la cancérologie où en fait on voit que depuis une quinzaine d'années on a mis des médicaments de plus en plus chers de façon expresse sur le marché donc même la médecine validée par les preuves en fait elle est un peu mise sous le tapis parce qu'on a des preuves très plus que partielles et qui font qu'on va mettre tout de suite un médicament en urgence parce que les gens meurent et tout ça et qu'en fait on se rencontre on peut même le donner pendant un an des perfusions à je ne sais pas quel prix je ne vous aurais pas les prix mais ça coûte très cher on va dire le laboratoire dit on va les donner pendant un an et tout ça alors qu'en fait ça se trouve ça aurait pu être pareil dans tous les 15 jours mais on ne va pas tester et un oncologue Yvan Pourmire raconte comment en fait ça serait très simple d'imposer en fait des essais qui soient selon des critères qui ne soient pas sous l'intérêt de la médecine et que l'État pourrait le faire soit avec des appels d'offres soit en faisant elle-même la recherche parce que de toute façon avec des gens compétents on dit que ça coûte très cher mais après ce qui paye c'est la sécurité sociale donc c'est quand même de l'argent public qui finit par payer donc ça serait logique qu'il y ait un meilleur contrôle et en fait on a abandonné ça aussi en disant peut-être que c'est là qu'est la compétence moi je sais que je parle aussi souvent avec Bernard Bégaud qui avait dirigé le groupe Essai Clinique qui avait dirigé le groupe Essai Clinique à l'agence du médicament et qui dit que depuis une vingtaine d'années il y a un abandon vraiment de la compétence et que les agences de régulation ils n'ont plus de gens compétents et parce qu'ils se disent de toute façon les meilleurs ils vont aller dans l'industrie et on peut leur faire confiance et il y a vraiment un abandon et c'est même pas forcément je vous dis ils n'ont même pas besoin d'être corrompus alors il peut y avoir de la corruption mais c'est plus une corruption dans les esprits dans le système et qui fait que ça marche automatiquement et que la médecine c'est la médecine de l'industrie pharmaceutique bien sûr mais c'est à dire qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvres et malades c'est une grande vérité scientifique ça merci Brice Perrier l'obscurantisme au pouvoir aux éditions Max Milot